Qu'est-ce qu'un appel d'offres ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigottier. Aujourd'hui, je suis avec Pierre-François Manquini, fondateur d'Appel d'Offres gagnant. Salut Pierre-François. Salut Maxence. Juste avant, je te laisse te présenter. Pour la petite anecdote, Pierre-François est membre de mon mastermind Business et Revenus Passifs depuis le 1er décembre 2021. Également, tu es membre de mon mentorat Business Internet depuis le 1er août 2022. Je vais te laisser nous expliquer qu'est-ce que tu réalises exactement professionnellement et ensuite, tu nous partageras la définition de ta part concernant un appel d'offres. Comme ça, ça sera hyper clair au sein de notre esprit. Je te laisse tout nous dire. Bonjour à tous. Je suis Pierre-François Manquini, le fondateur d'Appel d'Offres gagnant. Appel d'Offres gagnant est une agence qui intervient auprès des entreprises pour les accompagner dans leur réponse à appel d'offres. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'un appel d'offres ? Les sociétés privées ou les entités publiques sont amenées à consulter le marché et donc à publier une demande, leur demande, pour obtenir une prestation sur un problème qui s'offre à eux, qui se présente à eux et pour lequel elles veulent obtenir la meilleure solution. Les entreprises qui répondent à ces sollicitations vont être soumissionnaires et proposer leur meilleure offre. Nous, nous les accompagnons sur l'élaboration de ce document puisque un appel d'offres est un exercice relativement technique et contraint et il faut avoir les bonnes clés pour pouvoir le mener à son terme. Et nous sommes là pour aider les entreprises à faire cet exercice. Merci pour ton retour, Pierre-François. Alors, autre question que vous posez certainement. En tant qu'entrepreneur, quel est l'avantage de répondre à un appel d'offres avec son entreprise ? Alors, dans une activité traditionnelle, l'entreprise va utiliser un certain nombre de canaux pour trouver de nouveaux clients. Eh bien, il faut considérer l'exercice de l'appel d'offres comme un canal supplémentaire. Et en fait, l'intérêt, c'est que c'est un canal qui est récurrent puisque c'est des demandes qui arrivent de manière continuelle, notamment sur le domaine public. Et bien entendu, ça donne la possibilité à une entreprise de répondre à ces sollicitations et de créer du chiffre d'affaires supplémentaire. C'est un chiffre d'affaires qui, compte tenu du nombre de sollicitations et de leur récurrence, va apporter également, par contre-coût, un chiffre d'affaires récurrent aux entreprises qui soumissionnent. Donc, on augmente son chiffre d'affaires, on augmente éventuellement sa marge si on est performant et in fine, on rend l'entreprise plus rentable. Merci pour ton retour. Alors, autre question que vous posez peut-être. Est-ce que toutes les entreprises peuvent réaliser des appels d'offres ? Si aujourd'hui, la personne qui nous regarde a tout simplement une agence de voyage, un parc de jeu, est dans une thématique de la nutrition, le conseil en images ou je ne sais quelle thématique, est-ce que toutes les entreprises peuvent répondre à un appel d'offres ou alors finalement, c'est juste niché dans quelques thématiques ? Alors, normalement, toutes les entreprises peuvent répondre à des appels d'offres. Encore faut-il que l'appel d'offres corresponde à l'activité de l'entreprise. Il faut simplement rappeler qu'il y a trois types de consultations dans le domaine public. Le domaine privé peut être beaucoup plus vaste, mais dans le domaine public, on a trois types d'appels d'offres qui concernent les travaux, qui concernent les fournitures ou qui concernent les services. Donc, ça fait quand même des thématiques assez larges et les sociétés que tu as citées, vraisemblablement, pourraient toutes répondre à un appel d'offres public. Maintenant, dans la partie privée, on a encore des choses qui sont plus variées, plus diversifiées et sous réserve que l'on trouve le contact avec les sociétés qui sont demandeuses d'une prestation, chacun peut répondre. Ce que je voudrais préciser également, c'est que la réponse à appel d'offres n'est pas un exercice qui est limité aux grandes entreprises. Au contraire, notamment dans la partie appel d'offres publics, le législateur a prévu, depuis quelques années déjà, que des petites entreprises puissent répondre à des appels d'offres. Donc, c'est un exercice qui est ouvert au plus grand nombre et même les petites entreprises, PME, PMI, entreprises de taille intermédiaire, peuvent tout à fait répondre à un appel d'offres et surtout trouver un argument pour croître. OK. Alors, autre question que je souhaitais te poser, concernant tous les dossiers et les membres de ton équipe qui ont réalisé plus de 450 dossiers depuis 2009, d'après les différents dossiers que tu as faits et l'expérience que tu as pu voir auprès de tes clients que tu as accompagnés, quel est le délai moyen, en moyenne, pour répondre à un appel d'offres ? Si tu avais une tendance, une fourchette à nous partager ? Alors, c'est un délai variable, malheureusement, je ne peux pas. On va pouvoir donner des tendances et des moyennes, mais il est très variable. Ça peut être quelques semaines jusqu'à, parfois, quelques mois. Tout dépend de la nature de l'appel d'offres. Je parlais tout à l'heure de travaux. C'est sûr que quand on a une prestation de travaux, on va laisser plus de temps à l'entreprise pour monter son dossier, se préparer et y répondre. Et quand on a une prestation qui est une prestation de service ou une prestation de fourniture, dans ces cas-là, le délai donné à l'entreprise pour répondre va être plus réduit. Je dirais que, globalement, on est entre un minimum de trois semaines jusqu'à un maximum d'environ trois mois. De 21 à 90 jours pour donner une tendance. Autre question également que je souhaitais te poser. Quelles sont les trois étapes majeures pour remporter un appel d'offres ? Elles sont assez simples. C'est un, la préparation. Excellent. Deux, la préparation. Trois, la préparation. Comme l'immobilier, on dit l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement pour l'appel d'offres, la préparation, la préparation, la préparation. Je pense que c'est la bonne clé. Il faut se préparer en amont parce que quand les dossiers vont arriver, on va vouloir répondre et on n'aura pas forcément les documents prêts. Donc, il y a une partie administrative qui peut être tenue à jour en permanence par des équipes d'assistantes commerciales ou techniques. Donc, c'est assez facile. Mais il faut encore le faire. Ensuite, les équipes elles-mêmes, celles qui répondent à l'appel d'offres, qu'elles soient des personnes isolées ou pluridisciplinaires, eh bien, il faut aussi qu'elles aient déjà une vision de ce qu'elles vont proposer parce que les appels d'offres sont, encore une fois, je le répète, récurrents, répétitifs. Et donc, une fois qu'on a un canevas de réponse, on sait où on va. Bien entendu, après, on essaiera de répondre de la manière la plus spécifique possible à l'appel d'offres donné. Mais si on n'est pas préparé avec un certain nombre d'outils, c'est la catastrophe. Et puis, la troisième préparation, c'est le temps. Il faut savoir gérer son temps. Et il faut se dire qu'il ne faut pas attendre 15 jours que l'appel d'offres ait été publié pour commencer à y travailler. Il faut l'attaquer tout de suite. J'aime dire souvent qu'il vaut mieux perdre un peu de temps en amont pour en gagner largement à la fin et pouvoir être en mesure de répondre en temps et en heure parce que c'est l'exercice de l'appel d'offres. Si on ne dépose pas en temps et en heure, on est non conforme et on est exclu de l'appel d'offres. Merci pour ton feedback. Quelles sont les trois principales erreurs que tu vois lorsqu'on répond à un appel d'offres ? En fait, il y en a plus que trois. Mais si on essaye de trouver cette trinité, la première, c'était la réponse à la question précédente, c'est-à-dire la préparation. La deuxième, c'est le manque d'analyse de ce qu'on appelle le dossier de consultation de l'entreprise. C'est le dossier qui va être émis par le donneur d'ordre et qui va rassembler l'ensemble des attentes qui sont les siennes et auxquelles il va falloir répondre le plus spécifiquement possible. Donc là, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites parce qu'on prend un ancien dossier de réponse et puis on va calquer les éléments de cet ancien dossier pour le nouveau. Donc le risque de faire des erreurs, des mauvais copier-coller est très grand. Et puis surtout, on n'aura pas analysé de manière vraiment précise ce dossier de consultation et donc on risque de répondre un peu à côté. Ça, c'est le deuxième aspect. Et puis, il y a un troisième aspect qui, à mon sens, est fondamental, c'est qu'on va remettre un dossier, un document qui peut prendre plusieurs dénominations, dossier commercial, très souvent dossier technique ou mémoire technique. Et c'est ce que je répète souvent aux entreprises, c'est un vendeur muet, mais il faut qu'il ait quelque chose à dire. Or, très souvent, on a un dossier qui est purement technique, alors qu'on sait très bien qu'en face de nous, il va y avoir aussi des humains. Donc il faut leur donner la possibilité de réagir par rapport à ça. Donc nous, notre travail, c'est de mettre beaucoup de marketing, beaucoup de commercial, beaucoup de sensations, de manière à ce qu'on puisse créer des émotions, raconter une histoire, exposer de la meilleure façon possible la prestation qui va être remplie par l'entreprise qui soumissionne. Et bien entendu, in fine, avoir un dossier qui donne envie, qui permet d'obtenir le maximum de points et qui va l'emporter. Ok, merveilleux pour tous tes commentaires et surtout toute la valeur que tu as pu nous apporter au cours de cette vidéo. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous, partagez-la à tous vos amis entrepreneurs et toutes les connaissances qui peuvent être intéressés par ce sujet. Également, donc Pierre-François, tu nous as concocté un petit cadeau. Donc notamment, tu réalises régulièrement une web conférence et tu as aussi un guide gratuit pour remporter son appel d'offres. Alors est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton guide gratuit et aussi qu'est-ce que tu proposes à l'intérieur de cette web conférence afin que les personnes qui souhaitent en savoir plus et surtout remporter leur appel d'offres et l'intégralité de toutes les bonnes pratiques pour les prochains mois ? Alors dans ce guide, on délivre toute la connaissance qu'on a acquise après 15 ans de pratiques et d'accompagnement des entreprises. Donc il y a trois clés principales dans ce guide qui permettent de gagner un appel d'offres. La première clé, c'est bien entendu être conforme. La deuxième clé pour nous, c'est la lisibilité. Et la troisième clé, c'est la visibilité. Et pour les deux derniers points, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont également exposées. Donc sous la forme de sept principes et quatre règles qui, si elles sont observées, permettent d'augmenter mais drastiquement ces chances. On les implémente, on fait fois deux, fois trois dans ces conversions. On change complètement de dimension. Voilà, et ce que l'on apporte... La web conférence. La web conférence, oui, pardon. Et donc dans cette web conférence, on reprend les éléments de ce guide en les détaillant, en les explicitant, en les contextualisant par rapport aux personnes qui participent à la web conférence, qui peuvent poser des questions et auxquelles on répond en direct pendant cette web conférence. Que ce soit le guide pratique offert ou encore la web conférence gratuite, les deux liens sont dans la vidéo YouTube, le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriser vers une page où il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre adresse mail. Comme ça, vous recevrez le guide directement dans votre boîte mail ou encore les liens de connexion à la conférence en ligne. Merci Pierre-François et je mettrai aussi l'URL de ton site comme ça vous allez pouvoir voir tout ce que tu fais par rapport à ce sujet. Et bienvenue à tous ceux qui voudront nous consulter et qu'on sera ravis d'accompagner. À très vite ! Vive les appels d'offres et bonne victoire ! Sous-titrage ST' 501